Musique Donc ça me montre bien que le mieux on ne fait pas face et loin Donc maintenant que mon armée est plus ou moins prête on va y aller De toute façon je suis obligé d'envoyer une armée qui n'est pas terminée J'ai fait beaucoup d'erreurs au micro au début de partie Ce qui fait que mon armée ne sera jamais prête entièrement Si je ne m'avais pas fait autant d'erreurs Ah non c'est 450 ans Si je n'avais pas fait autant d'erreurs en début de partie Mon armée aurait pu être préparée pour un moment là J'ai trop tardé Notamment au niveau du gibier Si j'avais vraiment bien géré le gibier J'aurais pas eu autant de retard au niveau ressources Enfin au niveau économique et je serais pas en cette situation là en tout cas Voilà ici on va commencer le siège de la ville Donc les piquiers Bon si vous attendez trop ça sera des agbardiers Qu'on se mette d'accord Heureusement qu'on peut remercier la tactique part Je vais fermer aussi cet endroit là Encore une tour là Bon là j'avante vraiment lentement On dirait que mon armée est quand même assez préparée Pour apparemment faire tout ce que j'ai besoin De toute façon l'usinité plus importante c'est les archers de cavalerie C'est impressionnant quand même comment les archers de cavalerie Peuvent être très efficaces contre la majorité des factions Enfin toi tu vas même te attaquer avec le second Voilà Il a même pas été capable de dégamer le premier Il a même pas été capable de dégamer le premier On va faire plein de nourriture en plus Non mais moi j'ai du putain S'ils ont encore tué mes moines ça va m'énerver Et non c'est bon Ils sont intactes Donc là on avance lentement Je ne sais même pas s'il y a une possibilité de faire de victoire avec une relique sur cette map Je ne crois pas Il n'y a aucun moment que je vous autoriser à prendre du bois On s'en fiche d'optimisation maintenant Donc ici on va refaire Voilà Donc ça on attaque ici Ça on attaque là On va quand même couper un bon On va killer Après ça sera Milan Et voilà De toute façon c'est pas d'où à killer Milan On est en garde Et après on finit par Veyron Il n'y a pas d'odeur de toute façon possible d'assaut Après vous pouvez peut-être raser Milan avant qu'il commence la merveille Mais bon et encore Moi je préfère avoir une armée un peu plus conséquente quand même pour Milan Parce que comme vous voyez A killer est quand même très faible Comme adversaire Vous comparez à toutes mes autres personnes que j'ai pu affronter jusqu'à maintenant Je pense Il faut qu'on m'explique comment Des trébuchets On peut arriver là-haut Sans être attaqué une seule fois Donc Milan de toute façon est en train Enfin Milan Il sera raser après Est-ce que Milan Milan commence vraiment à me prendre la tête Voilà On se demande bien pourquoi elle me prend de la tête Voilà Comme ça la merveille est en train d'être démolie maintenant Leurville est en miettes Je suis désolé de le dire Mais bon Et en plus de mémoire Vous pouvez vous mettre votre trébuchet ici Pour attaquer là Sans rentrer dans la ville Ce qui est même certain Vu la distance Honnêtement Voilà Un bateau qui reste à vous C'est pour ça que je vous dis Qu'il n'y a aucune raison De faire un navire C'est que Voilà Ils ont capitué Je me suis bien embêté Pendant toute la partie Pour eux Maintenant Ils sont morts On arrête de m'embêter avec Voilà Par contre Ils commencent vraiment à m'énerver Ah ils doivent passer là Ils doivent bien bouger en fait D'accord Il veut que je vois ça C'est ceux qui ont commencé De toute façon Ceux qui commencent C'est moi qui ai fini Comme d'hab Bon Je ne vais pas vous mentir Au moment le plus dur de la partie Ce sera qu'on devra Attaquer Véron Parce que Padou C'est replié dans Véron En fait Enfin c'est replié De mémoire en fait Si je ne me trompe pas Vous avez le forum Vous avez un forum de Padou Qui est à Véron Là c'est pour cette raison Que vous ne pouvez pas raser Dès le début S'adversaire Vu qu'il a encore Un forum en vie Là ça ne repère rien Ce mur là Je vais le garder Par contre Il est quand même pratique Voilà Alors 11 cavaliers 4 trébuchets Ça fait attaquer Ah bah d'accord Bon bah un petit gars T'as un trébuchet à démolir D'ailleurs je suis en train de me demander Si les trébuchets Est-ce qu'on se respire Plus lentement Euh Si les Tarkans Est-ce qu'on se respire Plus rapidement Que des Paladins Ok c'est pas important De toute façon J'aurais fait aucun Paladin de la campagne Donc la question Se pose même pas Important c'est de dégommer Le château de Nile Qui en plus C'était avec Sœur de la vie Donc je vais s'imaginer Que niveau ingéniosité Après Les deux options Se défend Moi j'aime pas Fouter J'aime pas mettre Des bâtiments défensifs Extérieurs de rempart Sauf quand je fais pas de rempart Comme avec Lien par exemple Ou carrément Je la foute d'un grand part Ma fortification Mais je la fous pas Comme ça En plein milieu Quand vous avez Des murs ici Vous avez un château Moi je trouve ça bizarre Après bon c'est une IA Qui Faut obligé Que c'est une IA Aussi Et qu'apparemment Ils ont essayé De se baser Sur des trucs Un peu historiques Donc La vache La vache Au moins Un petit gars S'amuse Au moins Un petit gars S'amuse Et vous avez bien vu Ils ont été Tours à bombarder Je me souviens D'une époque Où Je me souviens De l'ancienne édition Dage au vampire Qui Enfin Dage au vampire De The Conqueror Où les unités Où les unités De canon Ignoraient La protection De perso La protection De persage C'est ça Il ignorait Donc il faisait Des dégâts normales Sur des béliers Ce qui est totalement Normal Mais par contre Maintenant C'est plus considéré Comme ça Je s'obtenais En fait Que les Que ces unités Là Un cas On peut dire Ça Que c'était pas De la protection Persage C'était en gros C'est là Ah ils ont deux châteaux Oui J'avais oublié Ça Ils ont deux châteaux Ils ont un Surabay Aussi Vous verrez Très vite Ce que je veux dire Avec Avec un château 5008 Et honnêtement J'ai jamais J'ai jamais trop recherché Mais si jamais Je retrouve un mode Qui remet ça Mais je vous assure Que je l'installe J'ai aucune vergogne A l'installer Parce que moi Je suis désolé Je trouve ça Normal Je trouve normal Qu'un tir de bélier Traverse Enfin Un tir de canon Traverse Les J'ai perdu Mes trébuchets Ben bon Après voilà C'est peut-être Bizarre Comme mec Mais bon Après voilà J'ai été habitué Moi comme ça J'ai joué au jeu Le jeu était comme ça A l'époque Et quand on vous habite Toi à jouer D'une certaine manière A un jeu Et qu'on change les règles Quand on ressort le jeu Après C'est moins frustrant C'est vrai Que les personnes Arrêtent d'en abuser Mais C'était normal Je suis désolé Véron a commencé Voilà De toute façon C'est un moment Où tout le monde Commence à les construire Donc il n'y a rien d'étonnant A ce moment là De toute façon Il n'y a rien d'étonnant A ce moment Que tout le monde Commence Moi c'est pour ça Je vais être franc Je regrette beaucoup L'édition L'édition standard Par rapport à l'édition HD La biéminente Il ne comprend rien J'en a toujours De toute façon Qui vont me critiquer Par mail Quand en même temps Le pire Le pire c'est que les gens Qui me critiquent C'est qu'ils ne le font Même pas par commentaire C'est qu'ils me voient Directement un mail Vu que maintenant Ils comptent YouTube Et Gmail Sans fusionner Qui m'ont directement le mail Ils se plaignent dedans Ils n'ont même pas La décence de faire Sans plus Pour commencer Peut-être un débat Est-ce que c'est un Ouais c'est ça Et Tarkance Qu'on se pose bien plus vite Que des palades A partir de là De toute façon Vimiland n'existe plus La store Aveyron Voilà Et voilà Je suis obligé De pousser Ce petit coup de gueule Parce que Vous avez un truc A dire sur le jeu Vous n'êtes pas d'accord Avec moi Vous mettez en commentaire Que non seulement Vous assumez Ce que vous dites Mais ça vous est Que moi Voir des personnes Qui me disent C'est notamment Earth of Iron Cat Où j'ai eu des reproches Dessus Et même pas en commentaire Dès que tu en parles Avec le gars Voilà Mais bon De toute façon Pour ceux qui regardent Cette série là J'en avais déjà abordé Au moment où j'ai eu Le soucis Si on ne va pas chercher Bien loin Voilà Je crois qu'il y a encore Un château plus loin Je crois qu'il y a encore Un château Il n'y a pas un château Encore plus loin Un château qui fait vraiment AB Si voilà J'ai bien souvenir Un château qui faisait AB Alors pourquoi Un château qui fait AB Est important Parce que Je crois qu'en normal Il n'y a que le château Il n'y a que le château Et le château Qui existe Il n'y a qu'en difficile Il n'y a que le troisième château En plus Il me dit Ouais mais c'est quand même Il faut dire que La grande différence De jouer en difficile Et jouer en normal Ou en facile Ce n'est pas L'intelligence de l'IA Non non C'est les bâtiments Qu'il y a en début de partie C'est juste ça La vraie différence Qu'il y a entre les deux niveaux Donc on démouille maintenant A merveille Et normalement Il devrait capituler En fait La raison de pourquoi Il capitule La raison qu'on a vu La caserne se raser C'est qu'ils sont en train De raser Toutes leurs unités Et sept Voilà Sept unités De toute façon Gor est un assez gros problème Ça j'ai pas le nier Mais voilà On a déjà rasé Un bon paquet d'adversaires On a une bonne économie Peut-être une trop bonne économie En nourriture C'est vrai qu'on sait Ça se discute ça Moi personnellement Je pense pas Et voilà Alors petite information Aquilier est une ville Je crois qu'il n'existe plus Aujourd'hui Donc a été rebâti après Mais C'est les habitants d'Aquilier Vont fait créer La ville de Venise Les survivants d'Aquilier Vont créer la ville de Venise En fait Enfin La république de Venise Et justement Venise sera Beaucoup en concurrence Durant renaissance Avec la ville de Milan Ce qui change beaucoup Après bon C'est devenu Après il faut savoir Dans un renaissance Ce sont des cités Etats indépendants C'est eux qui se gèrent Eux-mêmes Etc C'est C'est comme aussi Milan C'est comme aussi Ils seront beaucoup en guerre Avec Gênes Gênes Alors Gênes Milan Gênes, Milan Venise C'est trois villes Qui vont se faire Une de ces guerres Pendant la renaissance C'est impressionnant Bon après c'est Norma C'est Norma D'un côté C'est Mais bon Là maintenant Vous voyez pas d'où Rome est vraiment Tout au tout au sud Par contre On risque de prendre Par contre Véron Là vous avez vu Ils avaient maintenant Des paladins On va prendre Cher Voilà Donc Bon C'est vrai C'est vrai que j'ai vidé Tout le stock de pierre J'ai mis des châteaux partout J'aurais du sûrement Mettre un autre château Ici Toujours garder Quelqu'un cavalier En défense Que j'ai pas fait au début Et ce qui m'a coûté Mon forum Je vais tellement démolir En fait Padouk J'ai oublié J'ai oublié En plus C'est même écrit Dans Éclaire C'est bien écrit Ou c'est dans Conseil Voilà Alors Conseil Parce qu'on Enseigne Offensive Assurez-vous Dispone de Nombreuses Unités En termes Convertir Car vous aimez S'agiront Pour vous arrêter Non Voilà N'enviez pas Toutes vos Tropes Offensives C'est manqué De ressources Surtout En début De partie Je manquais De ressources Non mais De toute façon Le début De partie C'était Catastrophique J'ai fait Erreur Sur Erreur J'ai fait Connerie Sur Connerie J'ai vu Mais la défense De ma vie J'ai ultra mal géré Voilà On va globalement Résumé à peu près Quand on s'est passé Et c'est globalement Donc il y a un château De mémoire d'angle Et là vous voyez Une fortification En étoile Alors C'est pas anodin De montrer Une fortification En étoile Enfin C'est pas une vraie Fortification En étoile Une vraie fortification En étoile On va arriver Bien plus tard Durant la renaissance Sous Léonard de Vinci Oui c'est Léonard de Vinci Je crois De même De toute façon Léonard de Vinci Est un génie Dans tous les domaines De la science Mécanique Etc C'est Le gars Il a tout compris Biologiste Architecte Ingénieur Stratège En assaut C'est C'est peut-être Léonard de Vinci Il est moi Inclisant Le François Premier Bon ben On va faire Un assaut Principal Je crois Parce que Ouais Voilà Godforum De Padoue Je viens de vous prouver Le forum Red est présent Depuis le début C'est pour ça Que je suis venu Scooter Je sais qu'il était Au nord J'avais juste Oublié Qui était Si près De la muraille Parce qu'en fait J'aurais Peut-être J'aurais Peut-être Puis On va Tous Mes Trébuchés Au début Pour fumer Ce forum Là je viens de voir Faire deux châteaux Peut-être même plus Bon en tout cas Le siège Se passe Extrêmement bien Enfin Offensif Plutôt Non mais J'ai sélectionné Un mauvais Paquet d'unités Bon par contre On reste d'accord Sur un point La meilleure unité De cavalerie Les meilleurs Paladins Restent quand même Ceux Des Des francs C'est quand même Ceux qui ont plus de PV Généralement Ils peuvent tenir Un coup de plus Par rapport D'autres factions Mais ils ne sont plus Aussi forts Qu'ils étaient avant C'est un des problèmes De l'une De toute façon Je reste d'avis Que l'une de sang A foutu le bordel Au niveau des francs Et a rendu Le coût des châteaux Moins chers Des francs Ne sert à rien Leur seule puissance C'est dans la cavalerie Maintenant que leur cavalerie Elle était totalement nerf Enfin C'est pas Enfin Comment je peux l'expliquer Je l'ai déjà dit Plusieurs fois C'est pas la cavalerie En soi Qui a été modifiée C'est le fait D'avoir rajouté Une technologie Que les francs N'ont pas En fait Il y a deux modes Que j'aimerais Un mode Qui donne Une technique Ligne de sang Pour la cavalerie française Vous allez me dire Mais ça ne serait pas Déséquilibré C'est vrai Que 20p en plus Ça fait beaucoup Mais Vu que tout le monde A les agbardiers Maintenant Il y a peut-être Peut-être une faction Qui n'a pas Un bardier Ou deux Donc non Je ne trouve pas Que ce soit un problème Et on va brûler la ville D'accord Le château Il était dans l'angle sud Voilà C'était le truc Que je cherche Pas d'où Se moquent de moi Bon de toute façon Ils construisent Leur château Dans 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 Pas d'où Abandonner Merci bien Maintenant Espionnage Ça va coûter Rien du tout Voilà Donc Relique Je vois Je vois Absolument Aucune Relique Sur Cette Map Désolé J'ai Un peu Lé dans Le micro D'avoué En gros Ils disent Victoire Par Relique Ou Par Merveille Mais En fait Cette Victoire Par Par Ratiboisage Des Ennemis Par Empêcher L'ennemi De Faire Une Merveille L'ennemi A Toutes Ses Ressources Ici Pour Pas Doux Niveau 1000 Bon Vous voyez Mes 1000 De Pas Besoin En En Faire Plus Voilà Là On va Bien Raser Ce Qui Reste De La Ville De Padoue De 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 C'est parti. Voilà, on va rencontrer le pape Cléon 1er. Donc vous voyez, en fait, Padoue serait peut-être rasable, je vous explique, vous réduisez tout ça, vous faites un trou ici, vous dégommez les deux châteaux, vous envoyez vos trébuchets sur le flanc, vous dégommez après le forum là, et peut-être qu'ils capitulons. De toute façon, mes trébuchets ont servi à rien à part dégommez la caserne ici, mais l'avantage, c'est que ces deux bâtiments, ils ne reconstruisent pas. Et quoi qu'il en soit, on va regarder s'il y a une seule relique, une seule. Il n'y a aucune relique sur cette note, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. La ville d'Aquilée sur l'Adriatique a été totalement détruite. Ceux qui avaient fui la ville dévastée s'étaient réfugiés dans les îles, dans les marécages et les lagunes situées au nord de la mer Adriatique, où ils ont fondé un état qui deviendra la république de Venise. Et le pape, mon père ? Personne ne sait ce que le pape Léon Ier a dit au roi des Huns. Mais le jour même, Attila a fait demi-tour avec son armée pour regagner ses terres au bord du Danube. Il y est mort peu après la nuit de ses noces. N'ayant pu épouser Honoria, faute de s'être emparé de Rome, il avait fait entrer une autre femme dans son harem. Cette nuit-là, Attila s'est mis à saigner du nez, et il est mort étouffé dans son sang. Une fin bien banale pour un homme qui affirmait crânement, « Là où passe le cheval d'Attila, l'herbe ne pousse plus. » Les guerriers se sont coupés les cheveux et balafraient en signe de chagrin, car c'est par le sang de ces guerriers que le roi des Huns devait être honoré, et non par les pleurs de jeunes filles. Le règne sanglant d'Attila n'aura duré que huit ans. Le père Armand est resté silencieux, un long moment. Puis il a regardé la tête au bout du pic, me disant, « C'est un trophée peint, sans doute un visigot mort lors de la bataille des champs cataloniques. Je le conserve ici afin de le voir chaque jour et de me souvenir. » « Vous vous souvenez de quoi, mon père ? » « De l'odeur d'un village en feu, des bruits du massacre, des paysans qui fuyaient devant les cavaliers Huns, de la manière dont nous les pourchassions, de ce que l'on ressentait en conquérant aux côtés d'Attila et des Huns. » « Il s'est penché si près de moi que je pouvais sentir son souffle. Cela me manque. » « Éviter de perdre les bâtiments que j'ai perdus. » « Donc des gommets, un, deux, trois, quatre, cinq merveilles. » « On lance un assaut sur Padoue. » « On réduit sa ville natale en ruine. » « Après, on essaie de se construire son économie, etc. » « On lance un assaut sur Akili. » « On réduit Akili. » « Beaucoup d'archets de cavalerie suffisent. » « Mais toujours un peu de cavalerie standard pour encaisser le choc. » « C'est une tactique part très importante par contre pour Akili. » « Puis on s'attaque un migrant. » « Et enfin, on termine par Veyron. » « Enfin, Padoue, Veyron. » « Si vous avez rasé Padoue, je vais vous expliquer comment faire. » « Vous avez trouvé de la publique principale et Padoue. » « Vous avez vous trébuchet au nord de Veyron. » « Vous dégommez que son forum. » « Il capitule aura peut-être. » « J'ai un doute, mais à vérifier. » « C'est possible qu'il capitule. » « Comme ça, au moins, vous rasez plus tôt. » « Mais de toute façon, il ne nous a pas posé de problème pour après. » « Donc, c'est ainsi que nous terminons la campagne d'Atelagon sur Age of Empires 2 HD. » « La première fois, on s'attaquera à une campagne avec l'Espagne. » « Avec le Seed Campyador. » « Ça sera pour une prochaine fois. » « Si ça, portez-vous bien. » « Et à tchao tout le monde. » « Et à tchao tout le monde. »